Si vraiment il y avait un remède miracle qui était bon marché, Big Pharma peut aller se rhabiller. Comme je l'ai dit, les capitalistes veulent que les gens retournent au travail, le gouvernement français le souhaite aussi, et Big Pharma n'est pas la seule industrie qui existe en France. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé. La crise du coronavirus a eu un énorme impact sur la société, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'Europe, concernant les diverses théories du complot. Et on va parler de tout ça avec notre invité, Jean Bricmont, bonjour. Bonjour, merci d'avoir invité. Merci à vous. Donc Jean Bricmont, vous êtes physicien, intellectuel, vous avez écrit de nombreux ouvrages, scientifiques, non scientifiques. Vous êtes proche de la pensée de Noam Chomsky, et vous avez souvent dénoncé l'impérialisme des droits de l'homme, l'ingérence humanitaire, etc. Donc on va commencer un petit peu à parler des diverses théories du complot. Aujourd'hui, on est noyé par un flot d'informations, un flux d'informations, avec cette crise du coronavirus, de fausses nouvelles, de théories de complot en tout genre. Donc c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux, etc. Première question, est-ce que selon vous, le coronavirus est d'origine naturelle ou artificielle ? Puisqu'aujourd'hui, on a même eu le professeur Luc Montagnier, qui est prix Nobel de médecine, qui a dit qu'il y avait des traces du VIH dans le virus. Donc il corrobore, il légitimise les diverses théories du complot, il donne du poids. Donc on ne sait pas trop. Quel est votre avis par rapport à ça ? Bon, c'est compliqué. D'abord, je vais dire théorie alternative pour ne pas vexer les gens. Ok. C'est plus d'autre. La théorie du complot, l'expression est aussi utilisée pour tous les gens qui ont des doutes sur la propagande de guerre, ou sur l'assassion de Kennedy, ou sur le 11 septembre. Ce n'est pas nécessairement mon cas, mais je ne trouve pas que tous les doutes sont à mettre sur le même pied. J'ai beaucoup d'obstilité aux gens qui ont des doutes vis-à-vis de l'immense majorité des scientifiques. Ça, c'est vrai. On y viendra. Parce que je trouve que c'est très différent de la propagande de guerre et de choses de ce type-là. Mais venons-en à votre question. Bon, je pense que l'origine du virus, on n'en sait rien, et à mon avis, on n'en saura jamais rien. L'opinion de Montagnier est contredite par des tas de gens qui ont eu le virus, que les traces de VIH sont infimes par rapport à l'ensemble de l'ADN ou de l'ARN du virus. Moi, je pense qu'il ne faut pas être impressionné. Ce n'est pas le premier prix Nobel qui débloque. Il y en a plein. En physique, il y en a eu aussi. Je veux dire, ils ont pris Nobel à un moment donné, et puis après, Montagnier a soutenu la théorie sur la mémoire de l'eau, mais si la mémoire de l'eau est valable, alors moi, je rends mon tablier de physicien, parce que la mémoire de l'eau, les propriétés des corps sont liées à leur composition atomique et moléculaire. Si on rejette ça, la mémoire de l'eau, ça veut dire qu'effectivement, l'eau est enregistrée d'une mémoire de molécules avec lesquelles elle interagit, même quand les molécules ne sont plus là. Il n'y a jamais aucun mécanisme physico-chimique qui a été proposé pour expliquer ce genre de choses. Il n'y a pas évidemment de véritable expérience prouvant ce genre de choses. Quand Benveniste est venu avec ses expériences qui se disaient prouver cela, j'ai parlé à des scientifiques qui ont essayé de reproduire ça en laboratoire, qui bien sûr n'y sont pas arrivés, qui alors évidemment n'ont rien dit, ils n'avaient pas envie de passer pour des cons, et alors évidemment, le silence, si vous voulez, c'est le meilleur argument, mais c'est un argument un peu sophistiqué, mais le silence des scientifiques qui évidemment ont tous essayé de reproduire cette expérience, pas tous, mais beaucoup, et qui n'ont rien dit, prouve qu'elle n'était pas reproductible. Quand il y a eu par exemple la superconductivité haute température, qui était une découverte correcte, mais qui n'a pas eu les effets technologiques escomptés, elle a été reproduite en Belgique, elle a été reproduite un peu partout dans le monde, parce qu'évidemment, même si vous n'êtes pas le premier découvreur, vous serez le premier à reproduire la chose en Belgique, et évidemment ça a été confirmé par des tas de laboratoires. Donc je pense que si une découverte est réelle, elle va être reproduite, surtout que ce n'est pas une expérience au CERN, ça ne coûte pas des millions, etc. de faire ce genre d'expérience, si l'histoire était vraie, elle aurait été reproduite par le monde, quand tout le monde s'étue pratiquement. Donc moi je ne crois pas une seconde à cette histoire-là, le fait que Montagnier a soutenu ça, plus d'autres théories douteuses, il a fait des conseils au peuple, je ne sais plus quoi, enfin je n'ai pas fait tout le dossier, il fait que moi je ne le prends pas au sérieux, c'est tout. Mais pour les théories alternatives, je pense qu'il faut comprendre ceci, le Covid-19 est un phénomène nouveau, quand il y a des phénomènes nouveaux, comme par exemple la supra-haute température, ou d'autres choses comme ça, il y a évidemment, tous les scientifiques du domaine, évidemment se précipitent pour étudier la question, publient, etc., font des préprimes, se mettent à des avis, etc. Alors il y a nécessairement un spectre d'opinion, allant des plus alarmistes, aux plus minimisateurs, comme j'appelle ça, c'est-à-dire les gens qui disent non, ce n'est pas grave, c'est une grippe, etc. Il y a de tout. Évidemment, il y a quand même un centre, un pic si on veut, qui est plus ou moins l'avis des scientifiques belges, par exemple, qui conseille le gouvernement, qui tous appellent à la prudence, mais ils ne sont pas nécessairement tous catastrophistes, ils ne disent pas non, il ne va pas avoir des millions de morts, il ne va pas avoir des millions de morts, mais enfin ce n'est pas de la blague d'avoir plusieurs milliers de morts en Belgique, plus évidemment les malades, enfin tous, bon, j'ai parlé de ça avant en privé, mais disons, il y a le problème évidemment, tous les malades, qui soit ne sont pas soignés, parce que ce n'est pas grave, mais ça peut quand même être très désagréable, soit ils sont soignés, qu'ils en sortent, mais ils se retrouvent à l'hôpital en réanimation, qu'est-ce qui se passe au point de vue d'angoisse, d'angoisse des familles, etc., ce n'est pas de la blague, même s'ils revivent, donc dans les statistiques, on dit, oui, mais le nombre de morts n'est pas très élevé, c'est vrai, d'accord, mais combien de malades, combien de gens passent à l'hôpital, et alors qu'est-ce qu'il en est des soins de santé qui ne sont pas débordés, au moins, comment dirais-je, très encombrés par ce genre de malades, et puis les autres maladies qu'on ne soigne pas parce qu'on donne la priorité au Covid-19, rationnellement, à mon avis, mais alors évidemment, c'est qu'il doit faire une opération qui est reportée, c'est aussi un problème. Cette épidémie, au moins, cette épidémie réelle est un problème, d'accord ? D'accord. Maintenant, on peut discuter des solutions, mais ce qui mérite, chez des gens qui sont des immunisateurs, qui n'y connaissent rien, moi, je n'y connais rien non plus, mais j'ai une certaine expérience de comment la science fonctionne, et je peux lire un peu, évaluer un peu les différents articles, vidéos que j'ai vus, dans les gens qui n'y connaissent rien, ce qui se passe, c'est qu'ils choisissent, dans le spectre, une extrémité, où on trouve évidemment, des scientifiques, des diplômes, patati, patata, qui n'y sont pas graves, etc. Alors, j'ai écouté, par exemple, un de ces immunisateurs, qui est un Suédois, qui défend le modèle suédois, donc il n'y a pas de mesures très strictes en Suédois, il n'y a pas de confinement, non, mais ils prennent des mesures, des conseils, oui, c'est ça, ce n'est pas coercitif, mais ils prennent, ils donnent des conseils, etc. Bon. Et alors, les Suédois sont relativement disciplinés, en plus, on a beaucoup de morts dans les communautés immigrées, qui sont assez nombreuses, mais qui ne sont peut-être pas aussi, je ne suis peut-être pas des gouvernements, je n'en sais rien, ce qui se passe exactement, mais bon, ils sont peut-être plus confinés déjà dans leurs appartements, qui sont plus petits, etc. Enfin bref, soit-il que ce n'est pas si idéal que ça, je peux vous envoyer des références là-dessus, et ce Suédois, à un moment donné, il discutait avec un anglais, évidemment, il critique le confinement en Angleterre, et il lui dit, mais si on déconfine brusquement, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il dit, non, ça, il ne faut pas faire, ça va être la catastrophe, alors c'est que le confinement a un effet, et à un moment donné, on lui dit, comment se fait-il qu'il y a tellement moins de morts en Finlande, par millions d'habitants, qu'en Suède ? Il dit, mais c'est parce qu'ils ont pris des mesures plus tôt, alors c'est que ces mesures ont un effet, je veux dire, même lui, je veux dire, même lui, on voit qu'il admet, Mezzo Voce, implicitement, que les mesures ont un effet, alors évidemment, parce que les Suédois ont beaucoup plus de morts que les Finlandes, et les Finlandais, j'ai beaucoup travaillé en Finlande, je peux vous assurer qu'ils considèrent, ils doivent être mécontents, parce qu'ils considèrent les Suédois comme arrogants, et surdits, comme nous, les Belges, on voit les Français, et donc, mais il faut dire que la Finlande a été un succès, mais je suppose qu'ils ont des mesures très strictes, je ne sais pas, c'est aussi un pays très discipliné, alors bon, on ne peut pas comparer les pays, parce que le confinement en France, bof, quand on se promène en rue, on remarque que ce n'est pas très strict, les gens se promènent sans masque, se regroupent entre eux, ils parlent entre eux, etc. Mais il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de morts, des pays d'Asie, et qui n'ont pas le confinement, par exemple, je crois au Japon, les gens continuent de travailler, d'aller à l'école, etc., avec des mesures. Oui, mais justement, c'était intéressant, j'allais venir à une autre vidéo que j'ai vue, qui est un reportage sur le Japon, où on interrogeait les scientifiques japonais, qui sont très préoccupés, alors là, apparemment, le gouvernement n'a pas le droit d'imposer le confinement, probablement, c'est une mesure démocratique qu'ils ont prise après-guerre, vu qu'avant-guerre, il y a un petit peu autoritaire, un peu beaucoup même, et alors, ils ne peuvent pas, mais ils essayent de déclarer l'état d'urgence à certains endroits, et alors, les Japonais, ils sont très rigoureux, ils ont fait des études très sérieuses, et ils ont découvert qu'en fait, les gens porteurs du virus, ne propagent pas nécessairement le virus, mais ceux qui le font, et qui le font à relativement grande échelle, c'est ceux qui se trouvent dans des endroits confinés, comme les discothèques, comme les bars, etc., les gens sont agroupés, proches l'un d'autre, etc., ce qu'on constate aussi, sur les paquebots, ce qu'on constate aussi, dans les congrégations religieuses, on a plusieurs expériences, aux Etats-Unis, en Israël, même en France, etc., donc, c'est très difficile de nier le fait que, bon, si vraiment les gens sont mis ensemble, ou dans des industries américaines, je pourrais essayer de donner des sources, où les gens travaillent dans l'industrie, je ne sais pas, de l'emballage de viande, par exemple, il y a une entreprise, qui refuse de fermer, dans un Etat où on refuse de fermer les entreprises, plein de gens sont malades, il y en a qui meurent, pas beaucoup, mais enfin, il y en a qui meurent, du coup, on est obligé de fermer l'entreprise, donc ces choses-là, je veux dire, même dans les gens qui résistent le plus, l'idée de prendre des mesures, on est obligé de prendre des mesures, en Asie, on a pris des mesures, on a pris des mesures de testing, on a pris des mesures de masques, etc., de Vietnam, qui est un pays beaucoup, beaucoup plus pauvre que la Belgique, a pris des mesures, et évite l'épidémie, donc je ne comprends pas, comment on peut, si on veut, c'est-à-dire que, j'ai l'impression, quand j'ai que des minimisateurs, c'est qu'ils disent, sinon non, il ne fallait rien faire, si on ne fait rien, même parce qu'on a fait en Asie, alors je pense qu'on aura une catastrophe, maintenant, évidemment, ce qu'on fait n'est pas idéal, l'idéal, c'est ce qui est fait en Asie, mais pour faire ce qu'on fait en Asie, il faut des masques, il faut des tests, etc., on ne peut pas s'occuper, parce que c'est ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ils avertissent la population, qui est de nouveau, relativement disciplinée, de ne pas aller dans des endroits où ils se regroupent en grand nombre. En fait, le confinement, c'est un peu des mesures de pauvres, on n'a pas de masques, on n'a pas de tests, donc on fait du confinement. C'est ça, c'est ça, c'est, alors, effectivement, on peut argumenter, et ça, je peux écouter l'argument, que le confinement, ça mène à des problèmes économiques, le problème économique, ça augmente le nombre de suicides, ça augmente le nombre de cancers, patati patata, et finalement, c'est pire que si on ne confinait pas, ça, je n'en sais rien, je ne sais pas faire des calculs, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas faire des calculs, mais je peux entendre ce genre d'argument. Seulement, l'argument que j'entends sans arrêt du côté des minimisateurs, et ça, je ne peux pas accepter, c'est que ça vient d'une intention néfaste des gouvernements qui veulent en profiter pour confiner leur population. Oui, c'était à ce que j'allais... C'est l'idée du contrôle, mais première remarque, c'est que d'abord, comme on le voit en Belgique avec notre ministre de la Santé qui a dit que c'était une grippette, Agnès Buzyn en France qui a minimisé le problème, comment dirais-je, Macron qui est sorti au théâtre, qui a laissé faire le premier tour des législatives, etc., l'attitude des gouvernements occidentaux, au contraire, de se précipiter sur l'occasion pour confiner la population, a tous été de ne rien faire, ni de produire du masque, ni de produire des tests, ni de confiner, rien. Il y a une mauvaise communication, souvent. Par exemple, on disait le masque ne sert à rien et puis aujourd'hui, on dit on va déconfiner mais avec masque obligatoire. Alors qu'au début, ils disaient que le masque ne sert à rien. Mais je pense que ça dépend de quel masque. Moi, j'ai un petit masque de rien du tout qui ne sert vraiment à rien, mais si vous avez des vrais masques, vous pourrez évidemment vous protéger et ça, je pense que c'est une question de savoir de quel masque on parle. Mais évidemment, ils ont tous minimisé. Et donc, c'est bien la preuve qu'ils ne cherchaient pas à contrôler les gens. En plus, je ne vois pas pourquoi il y a beaucoup de mythes dans cette histoire. C'est-à-dire, il y a cette idée du contrôle de la population. C'est, comment dirais-je, je ne vois pas pourquoi les gouvernements contrôleraient leur population. Si on prend l'Angleterre, par exemple, il y avait un parti d'opposition qui était le Labour qui a perdu les élections. La majorité conservatrice est telle qu'ils sont sûrs de rester au pouvoir pendant dix ans parce qu'ils ne vont pas perdre tout en cinq ans. Le leader du parti travailliste maintenant qui a remplacé Corbyn est néolibéral, pro-impérialiste et évidemment pro-sioniste. Donc, ce n'est pas exactement une situation révolutionnaire. Aux États-Unis, Sanders, qui a proposé, dont la principale proposition c'était des soins de santé comme il y en a au Canada, comme il y en a en Europe, etc., a perdu, alors qu'on se trouve dans une situation qui lui donne plus raison que n'importe quel autre argument imaginaire et les gens ne sont encore pas. Par exemple, le type qui l'a vaincu pourrait, par exemple, présenter un programme et dire finalement, pour attirer les électeurs de santé, il pourrait dire finalement, je suis pour des soins de santé universels. Mais même lui ne dit pas ça. on est dans une situation tout à fait surréaliste où la population n'est pas du tout dans une situation de révolte parce que c'est toujours la même histoire. Ces gens dans une situation de révolte, la première chose qu'ils vont faire, c'est voter pour une alternative qui est très modérée parce que les soins de santé, nationaliser les chemins de fer, ce n'est pas le goulag, donc c'est très modéré. Et donc, même ça, ils ne le font pas. Même ça, c'est déjoué. Comment ? Avec des méthodes qui sont vieilles comme le monde, les campagnes de calomnie contre Corbyn, l'infiltration du parti, le fait qu'en 2017, les hauts cadres du parti ont tout fait pour saboter la campagne où là, il a failli gagner. Et il y a un rapport très détaillé là-dessus où plein de cadres, on a les mails des cadres et tout ça qui montrent qu'ils voulaient délibérément que Corbyn ne gagne pas à travers leur propre parti. Et alors, aux États-Unis, on a créé des candidats plus ou moins bidons, un peu de boutique Guègue, d'autres, Warren, etc., pour prendre des voix à Sanders, qui alors se sont retirés au bon moment quand il s'agissait de favoriser Biden. Quand on regarde vraiment la dynamique des primaires, tout ça, ça a été très bien calculé. Et en plus, évidemment, on avait voté les Noirs dans le Sud pour Biden sur des bases parce qu'il était le vice-président d'Obama, etc. Enfin bref, des trucs qui ne tiennent pas de bout, mais bon, ça a marché. Et donc, si on arrive à illiquider les gens par le contrôle des médias, par les campagnes de calomnie, par des manœuvres politiciennes, je ne vois pas très bien pourquoi on va enfermer les gens, ce qui en plus les rend plus mécontents. Quand il y aura le déconfinement, je ne pense pas qu'il y aura de vrais émeutes, il y en a peut-être dans les bandus en France, je ne sais pas, mais il n'y aura pas la révolution. Les Français ne sont pas un gouvernement d'union nationale, alors ça, ce n'est pas très bien. Pour moi, cette conspiration n'a aucun sens. En fait, c'est parce que les gens ont peur et quand les gens ont peur, ils commencent à raconter n'importe quoi, ils ont à propager de fausses informations, des théories alternatives un peu farfelues, parce que ce n'est pas un peu lié à la peur. Ça, c'est vrai, mais je peux comprendre la peur et je peux comprendre la méfiance des autorités, y compris les autorités scientifiques, parce que les autorités scientifiques sont effectivement beaucoup trop, à mon goût, liées aux multinationales, à Big Pharma et des trucs comme ça. Mais je ne partage pas ce scepticisme, en tout cas, en ce qui concerne la science. Je pense que la science est totalement corrompue et je pense que la médecine, par exemple, continue à faire des progrès, qu'évidemment, elle a fait des progrès énormes dans le passé. et mon attitude, c'est qu'évidemment, d'abord, c'est très visible en Belgique, on le voit avec l'attitude du VOCA par rapport à ce virologue dont il disait, j'ai oublié le nom, mais dont il disait qu'il avait stéré, donc le VOCA, c'est le patronat flamand. Ils disent, c'est évident qu'on a un conflit entre les travailleurs et les patrons qui veulent le faire au plus possible et les scientifiques qui disent, attention, allez-y, c'est tout à fait clair en France. C'est normal, c'est l'intérêt économique et puis les médecins regardent plus la santé publique. Oui, d'accord, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que les gens qui se disent progressistes et qui répètent que c'est un gigantesque complot pour contrôler la population, en fait, sont objectivement du côté des capitalistes. C'est logique. Parce qu'eux vont dire, ils sont aussi du côté des gouvernements, parce que la vraie critique des gouvernements, Chomsky, par exemple, il y a une interview récente qu'il a faite, c'est de dire, d'abord, c'est un échec total du marché libre, parce que le marché libre, évidemment, on est obligé de répondre toujours au court terme. Je ne peux pas prévoir à long terme, parce que si vous investissez à long terme et que vous aurez fort à court terme, vos concurrents vont vous liquider, parce que eux vont faire du profit à court terme. Donc, bien qu'on avait eu des épidémies avant, moins graves, mais des épidémies, on savait très bien que des épidémies allaient revenir. Et donc, on aurait dû s'y préparer comme l'ont fait des pays asiatiques, parce qu'ils n'ont pas inventé les masques et les tests, etc., quand le problème s'est posé. Mais, donc, ces pays-là, c'est évident qu'on aurait dû s'y préparer. Et eux aussi, ils étaient mieux préparés. Là, c'est le problème de Big Pharma, c'est que Big Pharma n'a pas intérêt à faire ça. Et les gouvernements n'ont rien fait, les gouvernements, par définition, ne font rien. Parce qu'aussi, les pays asiatiques, ils avaient dû gérer la CRIP H1N1 que l'Europe n'a pas dû gérer. Donc, ils avaient un petit peu d'expérience, plus d'expérience peut-être que nous. ce n'est pas difficile d'aller leur demander comment ils ont fait. Ce n'est pas secret. Ce n'est même pas secret en Chine ou en Corée. Je veux dire, tous les pays sont prêts à dire ce qu'ils ont fait. Et c'est évident que si on avait un État qui se préoccupe du bien-être de la population, d'abord, ce qui me fait rigoler, c'est toutes les économies parce que là, vous trouvez en Belgique, je ne sais pas, mais en France, en Belgique aussi d'ailleurs avec notre Premier ministre, mais on a tous les responsables politiques antérieurs qui disent tous il y a trop d'hôpitaux, il y a trop d'hôpitaux, etc., il faut faire des économies dans le secteur de la santé, mais quand on fera le bilan de ce que coûte la pandémie actuelle en termes de perte d'emploi, en termes de dépenses, de déficit des finances publiques, on va avoir des économies de bout de chandelle dans le secteur des santé dans le passé qui vont se traduire par 20% de plus en pourcentage du PNV de déficit des finances publiques, par exemple. Oui, je comprends tout à fait. C'est ça la vraie critique, c'est que le gouvernement par idéologie néolibérale s'empêche d'intervenir, s'empêche de protéger la population. Pour moi, ce serait très bien d'avoir des hôpitaux avec des liens en trop simplement parce que de même façon que vous mettez de l'argent de côté pour les mauvais jours, évidemment ça coûte de l'argent, mais combien ça coûte la pandémie ? Je veux dire, c'est la base même d'une assurance. Oui, tout à fait, c'est-à-dire si on n'avait pas autant d'hôpitaux, de soins de santé, etc., la crise serait bien pire. Si on n'avait pas tout ça. On en a déjà beaucoup moins qu'on en avait avant, on a moins de lits par milliers d'habitants aux États-Unis, en France, etc., qu'on en avait dans les années 80 ou 70. Donc, je pense que c'est vraiment les économies de bout de chandelle qui montrent leur inefficacité à terme. Je vais te donner plusieurs théories dites alternatives. Tu me dis un peu ce que tu en penses. On sait par exemple que Bill Gates est à fond derrière la lutte du coronavirus. Il est en train de mettre tous les moyens de sa fondation vers le coronavirus. et il y en a qui disent aujourd'hui que Bill Gates est derrière le coronavirus. C'est lui qui l'a inventé. D'où ça sort ? Tu vois, moi, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui l'a délibérément inventé. On dit les Chinois, mais les Chinois n'ont sûrement pas fait ça pour infecter leur ville de Rouen et devoir faire le… Aux États-Unis, c'est très répandu cette théorie de… Oui, c'est très intéressant de voir que justement beaucoup de gens qui se disent progressistes en critiquant Bill Gates en fait ont des théories alternatives qui sont tout à fait les mêmes que celles de l'administration américaine. Il y a un document, par exemple, qui sont des talking points, comme on dit, des directives envoyées aux candidats républicains, aux politiciens républicains. Quand on leur pose des questions, il faut dire qu'il faut blâmer la Chine. Il faut dire que c'est la Chine qui a délibérément laissé les choses, qui a caché, etc. D'abord, les Chinois, évidemment, ils ont un phénomène tout à fait nouveau. Alors, mettons qu'ils ont hésité, mettons même qu'ils ont caché certaines choses, etc. Le fait est qu'à la fois eux et l'OMS de la pandémie, du risque, etc. Ils ont pris du temps pour avertir la population ? Si je calcule bien, ils ont pris moins de temps que nos gouvernements pour réagir. Or, il y a une grande différence entre un phénomène tout à fait nouveau dont on peut éventuellement au début sous-estimer l'importance et puis ne pas prendre la moindre mesure quand on est averti de l'importance du phénomène et le nier en disant que c'est une grippe pète, en disant que ça ne va pas être propagé chez nous, etc. comme l'ont fait notre gouvernement. C'est bien plus criminel que ce qu'on proposait aux Chinois qui est au pire de l'hésitation au départ. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les pays asiatiques ont tout de suite pris ça au sérieux. Oui, tous les pays voient que nous. Ils ne sont pas plus pro-chinois que nous, c'est pas ça la question, c'est la question du bon sens. Alors, on me dit que l'OMS est contrôlée par la Chine, ce qui est vraiment ridicule parce qu'ils sont au moins autant sur l'influence des États-Unis, au moins jusqu'à récemment. mais je veux dire, on est dans une irrationnalité mais totale. Totalement irrationnelle. On avait une attitude simple, on a dû réagir tout de suite dès que les Chinois et l'OMS sont avertis, c'est-à-dire en janvier. On n'a pas réagi en janvier, on n'a pas réagi en février, on a très peu réagi en mars. Les municipales en France, c'est le 15 mars. Oui, oui. Je veux dire, maintenant, ils ont comme dû reporter le deuxième tour, donc ils n'ont plus reporté le premier. Ça n'a plus aucun sens d'avoir un deuxième tour qui se fait des mois après le premier, par exemple. Macron allait au théâtre et disait aux gens d'aller voter et puis après, le lendemain, nous sommes en guerre. Est-ce que c'est vraiment une question de communication ou simplement une incompétence criminelle ? je dirais plutôt que c'est une incompétence criminelle parce que la communication, elle a bon dos. Moi, je m'en fiche, toutes les industries de la communication, pour moi, on peut les fermer. Je veux dire, la communication, c'est l'autre nom de la propagande. D'entendre, on était honnête, on appelait ça la publicité, maintenant, c'est l'ensemble public, etc. La propagande. Il y a un temps à Bernays, je vois, vous l'avez lu. Oui, bien sûr, il y a Bernays. Mais je veux dire, j'exagère un peu, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir une certaine communication, mais ce qui est irritant dans la communication, c'est que jamais on ne vous dit simplement la vérité clairement et puis c'est bon. Ah, voilà. Il faut toujours enjoliver, il faut toujours présenter le gouvernement, les institutions, pour qui on fait de la communication sur le plus beau jour possible. Donc, c'est de la propagande, je suis désolé. Comme par exemple, la porte-parole du gouvernement français qui dit, je sais, moi, moi-même qui suis ministre, je ne sais pas mettre de masque, ce sont des gestes techniques précis, etc. à l'époque, on se moquait des pays comme le Zimbabwe et d'autres pays comme ça, quand ils disaient des choses comme manger des légumes, guérir du sida ou des trucs de ce genre-là, je m'en rappelle. Mais aujourd'hui, ça arrive en Europe, c'est chelou. C'est assez. Donc, l'histoire de Bill Gates, je veux dire, qui manipule tout, c'est nouveau, c'est vraiment aussi… Ça sort de haut, en fait. C'est aussi une idéologie, si tu veux. en fait, Bill Gates, coronavirus, il n'y a rien qui prouve que c'est lui qui est derrière ça. J'aimerais rien que Bill Gates. Moi, l'image que j'ai de Bill Gates, on va me reprocher d'être naïf, mais c'est un type qui est immensément riche, il n'a pas besoin de plus d'argent. Alors, il ne veut pas passer pour le salaud de capitaliste, il veut laisser une mémoire de philanthropes. Il y a eu ça avec beaucoup de capitalistes dans le passé, comment dirais-je, Rockefeller, Ford, comment dirais-je, j'oublie son nom, mais non, mais c'est très fréquent que les capitalistes veulent alors subitement se donner une bonne image pour la postérité, etc. Et alors, ils financent toutes sortes de trucs. Par exemple, une des principales reproches qu'on fait à Bill Gates, c'est de vouloir réduire la population en Afrique. Mais Bill Gates a dit qu'il fallait encourager la vaccination pour limiter la mortalité infantile, ce qui me paraît est une bonne chose. Il faut demander aux mères ou aux pères qui voient mourir leurs enfants en bas âge. Mais quand on est dans une situation où beaucoup d'enfants meurent en bas âge, on a tendance à en faire beaucoup parce qu'on en fait cinq, il y en a trois qui meurent, il en reste deux pour les vieux jours. Si on était sûr, presque sûr qu'ils vont vivre plus vieux, on en ferait deux. Et ce serait une bonne chose évidemment pour la diminution. Cette histoire de critiquer le malthusianisme, moi je veux bien critiquer le malthusianisme comme étant la source de tous les problèmes. Mais ça n'empêche que quand on regarde l'Europe par exemple, elle s'est développée comme elle s'est développée au XIXe siècle quand on faisait beaucoup d'enfants. Il y a eu des migrations. Il y a eu aussi le fait qu'on a cultivé des terres aux États-Unis prises aux Indiens pour nourrir les populations en Europe. On a exporté la population dans les colonies, aux États-Unis, etc. Puis il y a eu des guerres aussi qui ont un peu diminué la population. Et donc, il y a eu un contrôle et puis finalement, il y a eu le contrôle des naissances et la diminution de la natalité qui maintenant est assez spectaculaire. En fait, c'est simplement parce qu'il est milliardaire, il a les moyens, donc les gens concluent qu'il est derrière le coronavirus. C'est simplement ça. Oui, mais c'est ridicule comme argument. Les Chinois, par exemple, leur développement est en partie lié à la politique d'un enfant par famille parce que ça a limité l'explosion démographique. Moi, je me rappelle une conférence, je crois, en septembre 4 à Bucarest où c'était encore l'époque de Mao, où les Chinois, évidemment, c'était contre le contrôle des naissances parce qu'ils disaient non, non, nous avons besoin de la population pour avoir des soldats, pour nous défendre, etc. Et bon, c'était une erreur de leur point de vue et ils ont corrigé ça par la suite. Et je pense que cette politique peut être très pénie, mais la surpopulation, enfin, l'explosion démographique, c'est l'explosion. Il n'y a peut-être pas de surpopulation en soi parce que la Terre, si elle est utilisée rationnellement, patati patata, peut nourrir, je ne sais pas, 10 milliards d'habitants, quelque chose comme ça. Mais quand on a une explosion démographique, si on prend un père qui a un champ et qui a 7 enfants, il faudrait le diviser en 2 et puis après en 49, etc. Et ça ne va pas. Et donc, ils doivent aller travailler dans les industries, mais il faut qu'il y ait les industries. Sinon, ils vont dans les bidonvilles, ils s'entassent dans les bidonvilles, ils font des petits boulots, ils crèvent, il y a le délinquance, il y a le trafic de drogue, il faut bien qu'ils trouvent quelque chose pour vivre. Et donc, cette explosion démographique, il vaut mieux la contrôler, évidemment. qui s'attaque aux antennes 5G. Aujourd'hui, il y a des théories qui disent, voilà, les antennes 5G rendent malades, propagent le coroner. Il y a des preuves de ça, à part les trucs qu'on a vus sur Facebook. Je veux dire, moi, je peux vous envoyer un article assez bien fait de Science et pseudo-sciences qui montre qu'évidemment, il y a ces trucs qui ont été étudiés. D'abord, on connaît évidemment les effets des zones électromagnétiques sur le corps humain. Ce ne sont pas des choses qui sont inconnues. C'est des trucs qui ont été étudiés depuis des décennies, etc. et on a fait des tests, on a étudié ces questions en 5G. On ne balance pas ça en nature, même en Chine, simplement sans précaution. Évidemment, on peut se tromper, ça c'est possible, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Je pense que Bertrand Russell résumait bien la situation en disant que la science est rarement tout à fait juste, mais elle est rarement tout à fait fausse et elle vaut mieux que l'opinion des non-scientifiques et par conséquent, il est raisonnable de l'accepter à titre provisoire. Moi, je ne demande rien de plus, mais je ne vois pas pourquoi j'irais croire n'importe quel sort net sur le net à la place de l'opinion des scientifiques et ces trucs-là sont très bien étudiés. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème de santé avec la 5G. C'est un mauvais côté. On peut discuter si c'est utile, si ça vaut la peine en termes d'investissement. Moi, je serais plutôt pour, mais ça, c'est une autre discussion. Mais ce qui fait peur aux gens, c'est la santé et la relation avec le COVID-19, c'est de la folie furieuse. Et alors, on brûle des 5G en Grande-Bretagne. On se tiers-mondise, on se tiers-mondise. C'est-à-dire qu'on va rigoler les Africains qui vont voir je ne sais pas quel sorcier et puis on a des pratiques qui sont aussi irrationnelles que celles des mecs qui vont voir un sorcier. Je suis désolé. Est-ce que le niveau d'éducation ? Est-ce que c'est lié à la baisse du niveau d'éducation ou est-ce lié aussi à… Est-ce que c'est un mauvais côté des réseaux sociaux ? N'importe qui peut publier n'importe quoi. Ensuite, ça peut être relié de manière massive. C'est juste un peu tout ça. Mais je dis que c'est la méfiance des autorités que je trouve globalement positive. Mais ici, dans ces cas-là, c'est totalement négatif. Je trouve que c'est une bonne chose que les gens ne croient pas sur parole les gouvernements parce que les gouvernements… Les gouvernements ont l'habitude de mentir aussi. Oui, ils ont l'habitude de mentir. Mais c'est aussi cette domination par les relations publiques puisque tout le monde a admis que les relations publiques c'était quelque chose de légitime ou comme je dis, ce n'est pas simplement une information. On ne dit pas voilà, on a tel produit, il y a tel avantage, peut-être des inconvénients. Vous ne voyez jamais ça, d'accord, dans la publicité, on ne vous dit jamais des avantages. On vous dit voilà, c'est un meilleur truc. Que ce soit n'importe quoi. Et c'est comme ça aussi pour les politiques gouvernementales. C'est comme ça à l'université. Quand je vois, par exemple, je ne veux pas critiquer mon université en particulier, mais quand je vois la communication dans l'université, c'est un paradis, il n'y a jamais de problème. On a un enseignement de qualité, une recherche de qualité. C'est de la vente. Ils peuvent vendre leur université comme on vend… Oui, je sais, mais c'est ça tout le problème dans une société où tout le monde ne pense qu'à son intérêt individuel, tout le monde ne pense qu'à l'intérêt immédiat, tout le monde ne pense qu'à vendre, comme tu dis, c'est-à-dire à mentir éventuellement pour vendre, où la notion de vérité n'a plus d'importance, c'est une société qui est en perdition parce que ce sont des choses fondamentales et qui ne sont pas résolues par le marché. C'est cette croyance absolue dans le marché qui résout tous les problèmes qui est une absurdité complète. Que le marché ait un rôle, il n'y a personne qui le conteste. La Chine a une économie mixte, il y avait des économies mixtes en Europe après-guerre, sous De Gaulle, en France, et même en Belgique. Mais cette idée, cette mentalité, d'accord, cette mentalité où évidemment, bien sûr que la communication c'est des mensonges, mais on ne voulait quand même pas être dépassé par vos concurrents, donc vous allez le faire. Mais après, il y a la concurrence. Est-ce que… Oui, justement, si on accepte la concurrence généralisée, dans le temps, il n'y avait pas cette concurrence entre universités, par exemple. Ça n'existait simplement pas parce qu'il y avait des réseaux. Ce n'était pas une bonne solution, mais il y avait les laïcs et les catholiques et il y avait des réseaux et donc les gens ne se faisaient pas concurrence comme ils le font aujourd'hui, par exemple. Je ne dis pas que c'était une bonne solution, mais on peut imaginer des systèmes où, effectivement, on ne met pas en avant la concurrence. Parce qu'il y a la concurrence de quoi ? Qui va mesurer, finalement ? Oui. En fin de compte, la vraie mesure, c'est l'impact sur la société en termes d'enseignement, de recherche, etc. Mais ce n'est jamais ça ce qui est mesuré, évidemment. C'est le nombre d'étudiants. Le nombre d'étudiants, ça se racole d'une façon ou d'une autre, par exemple. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que l'éducation est rentrée en plein dans l'économie de marché et ça crée des soucis. Tu penses que l'éducation doit être extraite de l'économie de marché ? Ça doit être totalement... C'est moins complété, oui. Je pense à de beaucoup de choses. Je pense des transports, je pense de la médecine, je pense de l'éducation, je pense de beaucoup de choses. Mais ce l'est encore partiellement. Il y avait une émission que j'ai regardée ce matin parce qu'évidemment, avec la maladie que j'ai eue, je m'intéresse évidemment à tout ce qui se passe. qui disait qu'en fait, maintenant, l'État est devenu... L'État n'a pas disparu. Il a simplement une fonction assurantielle. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est plus producteur, il ne contrôle pas, les gens délocalisera. Mais quand c'est la catastrophe, comme c'est le cas aujourd'hui, alors il doit assumer les pertes. Il doit assurer, par exemple, en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, les salaires des gens qui sont au chômage. Ce sont les compagnies qui payent l'État. Alors évidemment, il doit aussi... Par exemple, ils donnent 7 milliards d'euros à Air France, une compagnie privatisée maintenant, pour sauver la compagnie de la faillite. Ils vont devoir faire ça avec toutes les compagnies aériennes. Aux États-Unis, alors les États-Unis, venons-en aux États-Unis, là, c'est vraiment surréaliste. Il y a entre 2 et 6, dépendant des gens à qui on parle, 1 000 milliards, 3 milliards, je ne peux pas dire en français, 1 000 milliards de dollars, 1 000 milliards de dollars, qui sont sortis de terre et qui sont donnés essentiellement à la bourse pour maintenir principalement aux gens qui rament les petites entreprises qui vont fermer, les travailleurs qui crèvent la dalle, etc. Non, 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 non. Eux, on les agite pour qu'ils aillent faire des manifestations pour ouvrir l'économie sans condition, etc. Non, non, les grandes entreprises continuent à maintenir la bourse remontée, etc. On va les donner aux compagnies de fracking, enfin, de forage, de hydraulique, etc. On va les donner, évidemment, aux banques, aux compagnies d'assurance, etc. On va donner des quantités énormes d'argent et, comment dirais-je, l'argent vient d'où ? Des impôts ? Non, il n'y a pas plus d'impôts, il n'y a pas plus de recettes fiscales, au contraire. C'est la dette, j'imagine, en plus. Mais ce n'est même pas de la dette, c'est de l'impression de monnaie parce que la dette, c'est un peu subtil, c'est-à-dire que c'est de l'impression de monnaie, ce qu'ils ont fait depuis longtemps parce que, d'antan, par exemple, les années 60, ils avaient des dépenses militaires à cause de la guerre du Vietnam qui faisaient qu'ils étaient de plus en plus en déficit. Moi, j'ai lu un livre quand j'étais jeune, très jeune, qui s'appelait « Défi américain » de Jean-Jacques Savant-Schreiber qui était un livre entièrement pro-américain, c'était ce qu'on appelle la gauche américaine, qui maintenant est à peu près on va dire marquant et tout ça, mais qui, évidemment, est égouliste, mais à l'époque, évidemment, les États-Unis étaient en avant surtout au point de vue technologie, aussi au point de vue du niveau de vie même des travailleurs, évidemment des innovations scientifiques, techniques, etc. Et ils prêtaient de l'argent au reste du monde. Maintenant, ils ne le font plus. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ils ont arrêté la convertibilité du dollar en or parce que De Gaulle demandait « J'ai des dollars, moi j'aurais de l'or à la place. » Donc, ils n'ont pas pu éternellement faire ça. Donc, ils ont arrêté la convertibilité en 71. Et maintenant, par exemple, ils impriment de l'argent. Alors, ils utilisent cet argent maintenant pour payer du pétrole ou pour payer d'autres importations. Finalement, cet argent se retrouve dans les banques centrales des autres pays. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne savent pas quoi faire de leurs dollars. Ils peuvent les échanger entre eux, mais à un moment donné, il faut bien les placer quelque part. Ils les placent en bon du trésor américain. Donc, ils les prêtent aux États-Unis. Mais ils ne vont jamais être remboursés. Maintenant, les États-Unis menacent de ne plus rembourser ceux qui doivent ne plus payer les intérêts sur ces bons du trésor par rapport aux Chinois. S'ils font ça, il n'y a plus personne qui va leur prêter. Et donc, ils vivent au crochet du reste du monde puisque les gens reçoivent du papier monnaie ou électronique et puis ils le reprêtent aux États-Unis. Alors, ils ont peut-être des intérêts, mais ils ne sont pas très élevés. Ils ne vont jamais revoir leur argent. Donc, les États-Unis, impriment, impriment, impriment. ça ne peut pas durer éternellement, le système. C'est un schéma de Ponzi, comme on dit. C'est un truc où vous mettez de l'argent, vous prétendez que vous avez des fonds pour attirer de l'argent, etc. Ça marche parce qu'il y a une idéologie. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête des Chinois de prêter autant à leurs ennemis parce qu'en plus, ce pays asiatique prête de l'argent aux États-Unis pour construire des bases militaires autour de qui les ancêtent. C'est complètement absurde quand on y réfléchit. C'est pour continuer à ce qu'ils consomment des produits chinois. Pourquoi diable voudrait-il qu'on produise des produits chinois ? Est-ce que toi, tu as envie de me donner des biens à toi que tu produirais en échange de quoi ? Je te donne un morceau de papier en disant je te dois de l'argent. Ah oui, je vois ce que tu veux. Après, je fais ça avec tout le monde, je vous dois de l'argent, autant, autant, autant. Et puis, quand vous revenez et demandez de l'argent, je dis non, non, je peux vous donner un autre papier où il est marqué je dois de l'argent mais de l'argent, je n'ai pas. Échangez-vous ça entre vous. Or, c'est exactement comme ça que les États-Unis fonctionnent. Moi, je pense que les Chinois ont voulu avoir l'arme atomique du pauvre, c'est-à-dire avoir ces réserves d'argent qui alors leur permettraient si les États-Unis les emmerderont de les balancer, de les mettre sur le marché mondial, etc. qui ferait s'effondrer le système du dollar. Je ne sais pas. Ou bien alors, c'est simplement un reste du siècle d'humiliation. Ils ont voulu accumuler de l'argent pour compenser le passé colonial bien impérial où ils étaient humiliés de 1840 à 1949 plus ou moins et où ils étaient sous la botte de l'Occident et des seniors de guerre enfin tout ça et peut-être que c'est une forme de fierté nationale. Je n'en sais rien mais économiquement ça n'a pas de sens parce que ça n'a pas de sens d'aller vendre à des gens qui vous donnent des bouts de papier. Si par exemple il y avait un équilibre dans la balance des paiements entre la Chine et les États-Unis ça a un sens parce qu'alors ils importent des produits de haute technologie ce qui était exactement ce que faisait le tiers-monde dans le passé. Dans le passé le tiers-monde était endetté de l'Occident parce qu'ils vendaient et c'est encore le cas pour l'Afrique des produits de la monoculture ou de ce genre de trucs en échange de ça ils achètent des produits de haute technologie des voitures ou des avions etc. Tout ça évidemment leur coûte très cher et ils ont des déficits mais maintenant le déficit va dans le sens inverse quel est l'intérêt de faire ça ? Quel intérêt d'avoir déficit parce qu'ils ne peuvent pas racheter les États-Unis ils pourraient avec l'argent qu'ils ont racheté la plupart d'entreprises américaines ces pays-là la Chine et d'autres pays se sont développés commencent à concurrencer l'Europe etc. même parfois la dépasser et donc maintenant les rôles se sont inversés non ? Ah oui les rôles se sont inversés mais bien sûr parce que c'est lui qui prête aux États-Unis exactement l'inverse de ce qui se passait dans le passé Denny avait écrit un article en 1913 qui s'appelle l'Asie avancée et l'Europe arriérée où il dénonçait un prêt léonin qui avait été imposé à la Chine par l'Europe et qui encourageait en fait des adversaires de la République chinoise à l'époque et maintenant c'est totalement l'inverse mais le problème c'est que c'est pas intéressant par exemple les Chinois auraient mieux de consommer leurs propres objets ils ont quand même des besoins tout le monde n'est pas riche en Chine ils pourraient certainement c'est absurde que les Chinois fabriquent des jouets pour les enfants américains qui n'en ont que trop enfin pas tous évidemment mais une bonne partie et donc il ferait mieux de les consommer sur place plutôt que d'avoir des je vous dois de la part des Etats-Unis je comprends pas mais je pense que cette logique va pas durer éternellement ça c'est certain surtout si les Américains commencent à faire des rigolos et dire à cause du coronavirus on va plus vous payer les intérêts sur la dette ça c'est vraiment suicidé d'ailleurs la politique de Trump je comprends la volonté de Trump de rendre l'Amérique forte mais c'est simplement impossible parce qu'ils sont drogués tu vois on est drogués je dis toujours que nos pays sont drogués à l'impérialisme parce que nous nous sommes développés évidemment si on remonte vraiment aux racines du capitalisme avec l'or et l'argent venant de l'Amérique du Sud à l'époque d'Espagne de Portugal ça s'est retrouvé évidemment plutôt en Europe du Nord en Hollande etc mais n'empêche ça a été une des sources y compris le commerce avec la Chine pour l'Italie et tout ça après évidemment on a eu les ressources pétrolières par exemple d'abord plus ou moins gratuitement de moins en moins mais enfin au début c'était pratiquement gratuit en Iran en Arabie Saoudite etc donc ça ça a aussi contribué au développement puis on a la main d'oeuvre bon marché qu'on a importé du Maghreb enfin de tous les pays et puis après avec les délocalisations on a pu exploiter la main d'oeuvre sur place dans les autres pays on a aussi la matière grise qu'on a fait venir parce que particulièrement aux Etats-Unis mais de façon croissante en Europe on fait venir les cerveaux du reste du monde parce que si vous avez un hôpital bruxellois je ne sais pas vous allez voir combien de gens d'origine maghrébine par exemple je précise que je n'ai rien compte simplement c'est un fait qu'on n'est pas autosuffisant en matière de scientifiques de techniciens de médecins etc et maintenant on est même dans la situation on a un déficit en matière de balance commerciale et les Etats-Unis en particulier c'est de la folie furieuse dans laquelle on est parce qu'au lieu de se poser des questions là-dessus les Occidentaux sont incapables de sortir de cette mentalité de supériorité ah mais ici on respecte les droits de l'homme bof ou et Assange comme disait quelqu'un je veux dire c'est pas si simple les gens respectent les droits de l'homme parce qu'ils n'ont pas d'opposition il n'y a pas de réelle opposition il n'y a pas de subversion étrangère il n'y a pas d'influence ruche tout ça c'est des fantasmes donc si on connaît un individu qui tout le temps de façon répétée quand il a des problèmes dit ah non c'est pas ma faute c'est la faute des autres c'est la faute de mes parents c'est la faute de mon frère c'est la faute de mes amis etc on va se dire il a un problème mais le discours aux Etats-Unis que ce soit chez les démocrates ou les républicains c'est le même ça a faute de la Chine ça a faute de la Chine comment ça a faute de la Chine la Chine a eu un malheur ils ont averti très vite relativement vite du problème et on n'a rien fait et rien n'excuse le fait qu'on n'a rien fait quelque chose des reproches qu'on peut faire à la Chine c'est souvent utilisé par les gouvernements avoir un ennemi extérieur permet d'unifier un petit peu la population bien sûr mais quand on écoute le discours dominant c'est toujours ça c'était Hitler des gouvernements autoritaires etc mais ici on a les gouvernements soi-disant soi-disant les plus démocratiques qui font ça avec la complaisance de la presse etc parce que le New York Times et Washington Post sont complètement dans l'hystérie anti-chinoise et pour moi c'est un problème interne à une société quand on est incapable de se poser des questions sur soi-même sous des effets il y a un problème fondamental de déclin moi je parle vraiment de déclin de l'Occident c'est un terme qui vient d'un livre de Spengler qui n'est pas très populaire parce qu'il était un peu d'extrême droite mais la question se pose tout à fait et déclin qui est lié à l'hubris à l'auto-aveuglement à l'incapacité de se mettre en question et à continuer à blâmer le reste du monde particulièrement la Chine mais ça pourrait être l'Afrique ça pourrait être n'importe qui et à se lancer dans des dénonciations complètement hystériques de la Chine la Russie etc. par exemple si on prend toute l'opposition à Trump c'est toujours basé sur le soi-disant Russia-Gate moi j'attends toujours à avoir une répreuve d'une ingérence gouvernementale russe dans les élections américaines je pense qu'il y en a peu ça c'est le bon complot ça c'est le bon complot alors ça c'est le bon qui dénonce les complotistes c'est pour ça que c'est pour ça que je n'aime pas l'expression théorie du complot parce que les gens ont une théorie que j'appelle l'alternative et je pense erronée sur Gaze la 5G etc. je pense qu'elles sont erronées pour moi c'est quand même marginal par rapport au gros complotisme qui est le Russia-Gate le Blame China etc. qui sont les gros jusqu'à un certain point européen en tout cas en Grande-Bretagne et donc c'est c'est vraiment quelque chose de très malsain et beaucoup plus grave que alors les anticomplotistes comme notre ami Rudy Reistad de Conspiracy Watch et d'autres d'autres personnes qui sont sûrement tes amis aussi ils sont toujours à dénoncer les complotismes mais ils ne parlent jamais de ça jamais et ils ne parlent jamais du fait que ce complotisme gouvernemental augmente chez les gens qui en sont conscients mais il y a quand même des gens qui en sont conscients augmente le scepticisme par rapport au progresser dominant oui oui bien sûr y compris sur la science ça c'est bien parce que pour la science je veux encore revenir avec un argument qui me paraît très fort c'est que si on ne croit pas les scientifiques occidentaux qui sont tous payés par Big Pharma Bulguer alors écoutons les scientifiques chinois russes iraniens cubains les scientifiques cubains sont entre les mains de Big Pharma ils ont leur propre production pharmaceutique donc ça n'a strictement aucun sens or ils ne disent pas des choses très différentes que ce soit sur les vaccins la nécessité de vaccins ou la dangereuse la dangereusité du coronavirus moi je n'ai pas entendu des scientifiques iraniens je ne veux pas écouter particulièrement qui disent non on s'en fout c'est une grippe non quand ils sont arrivés chez eux ils ont été les premiers à prendre des mesures très strictes oui justement je voulais avoir ton avis par rapport à la chloroquine et au professeur Raoult est-ce que pour toi c'est un grand scientifique ou c'est un charlatan ? je pense que ce n'est pas nécessairement l'un ou l'autre mais ce qui me paraît évident sur la chloroquine je n'ai pas d'avis ok je n'ai pas d'avis parce que mais là où j'ai un avis c'est sur la déontologie et la façon de procéder de Raoult c'est qu'il a annoncé des résultats dont il est facile de montrer qu'ils ne sont pas ils n'ont pas une grande valeur scientifique parce que ce que la science a élaboré après de nombreuses années on est arrivé à l'idée qu'il fallait des tests en double aveugle je vous rappelle que j'ai un jour demandé à mon médecin pourquoi en double aveugle c'est-à-dire le médecin qui administre le patient ne sait pas s'il a un placebo ou une vraie thérapie mais le médecin ne doit pas le savoir on peut se dire pourquoi le médecin ne doit pas le savoir parce que si le médecin le sait il pourrait psychologiquement influencer le patient ça pourrait avoir un effet donc on est hyper prudent et c'est sur la double aveugle d'accord avec un groupe témoin randomisé c'est-à-dire qu'il y a les mêmes caractéristiques autant d'hommes de femmes d'âgé de jeunes et ça n'a jamais été fait par Raoult et depuis le temps qu'il a fait ses études il aurait pu en faire une convenablement maintenant je crois que ça à Grenoble je ne suis plus sûr mais un des CHU en France va faire une analyse scientifique de ce procédé exactement celui de Raoult il y a des tas d'autres études qui sont faites mais alors un des inconvénients c'est que maintenant les gens ne veulent pas aller dans ces études parce que je veux avoir l'hydrochloroquine du professeur Raoult et donc ça devient très difficile de trouver des volontaires pour faire ce genre d'études c'est assez catastrophique moi je n'ai aucune opinion sur l'hydrochloroquine on me dit que ça marche ailleurs mais je me méfie j'ai tout un article que je peux t'envoyer qui montre que les Chinois c'est pas vrai qu'ils ont encore accepté ça aux Etats-Unis Trump a mis ça en avant mais Trump il ferait bien de se taire parce que je ne lui reproche même pas de dire des conneries je lui reproche de parler de ce sujet il ne connait rien enfin pas plus que toi et moi pour moi moins que moi peut-être moins que toi mais le problème c'est s'il veut donner le point de vue des scientifiques qu'il laisse parler des scientifiques pourquoi est-ce qu'il doit parler lui ? Justement j'allais te poser des questions sur Trump par la suite mais par exemple le professeur Raoult est français et Macron a dit que nous sommes en guerre donc est-ce qu'il n'a pas fait de la médecine de guerre ? Lui il avait déjà pardon il est très connu il avait déjà beaucoup publié et puis qu'il a dit puisque nous sommes en guerre je vais faire un petit peu l'impasse sur la méthodologie etc je vais essayer d'aller droite au but parce qu'il y a des gens qui meurent est-ce que c'est pas un peu ça qui s'est passé ? Oui ça c'est l'argument classique qu'ils utilisent mais d'abord je ne suis même pas sûr qu'en médecine de guerre on fait n'importe quoi et de toute façon moi j'attends pour voir c'est tout moi je ne veux même pas discuter si tu veux bon peut-être que ça a des effets mais il n'y a pas de preuves que ça a des effets c'est pas parce qu'on le fasse c'est comme moi je connaissais il y a très longtemps quelqu'un me parlait qui a fait des études de médecine à l'ULB il disait qu'il y avait des médecins quand tout est foutu vous pouvez aller à Lourdes d'accord ? à l'ULB on recommande à la Lourdes je veux dire évidemment on peut aller à Lourdes quand tout est foutu pourquoi pas mais je veux dire c'est pour ça que Lourdes marche je veux dire si le problème fondamental c'est qu'il y a un rejet de la méthode scientifique qui est basée sur des études randomisées en double aveu d'accord ? alors très bien si on rejette cela pourquoi pas utiliser l'homéopathie maintenant je vais avoir des tas de commentaires disant que l'homéopathie marche je vais demander l'homéopathie la preuve moi je l'utilise je mets du sucre dans mon café ça vient au même et je suis en général en bonne santé sauf récemment il y a des commentaires il y a les gens qui vont dire que tu fais partie du complot oui mais si c'est ça s'il ne faut pas tester pourquoi pas toutes les médecines africaines philippines latino-américaines amérindiennes il y a des milliers de médecines traditionnelles pourquoi pas la prière le fake healing aux Etats-Unis ça marche très bien c'est très populaire donc je veux dire il faut savoir si on teste ou si on ne teste pas moi je suis pour qu'on teste et puis on verra maintenant si on utilise en dehors des tests si on utilise des médecines non testées bah oui il y a un problème mais ça ne prouve pas leur efficacité c'est ça le problème on me dit que les gens y croient que c'est utilisé ailleurs mais comme je dis aux Etats-Unis à ma connaissance la Fédérale Drug Administration à la FDA a mis en garde contre ces procédés parce que de nouveau apparemment pour autant que je sache aux doses utilisées il y a par exemple on me dit aussi c'est immoral de faire des tests en double aveugle parce que le groupe qui n'est pas soigné évidemment est à risque je peux donner il y avait une vidéo j'ai mise il y a un certain temps sur Facebook d'un type qui donne cet exemple de médicaments ou de traitements dont on a considéré a priori sur des bases biologiques qu'ils avaient une efficacité et après un certain temps on s'est dit on va quand même tester si on testait vraiment ça en double aveugle et patati patata et quand on l'a fait à chaque coup on s'est rendu compte que le groupe témoin c'est à dire les gens qui n'étaient pas traités se portaient mieux que le groupe qui était traité parce qu'en fait le soi-disant médicament ou traitement avait des effets plus négatifs que positifs donc là tout dépend de la capacité du médicament peut-être il ne faut pas faire l'impasse sur la méthodologie sur moi je défends la méthodologie et lui non seulement ne l'applique pas mais en plus il l'attaque et ses supporters l'attaquent et ça je trouve ça très dangereux et alors ce qui est frappant c'est qu'il y a de nouveau une politisation du débat qui est évidemment du même type que celle qu'on retrouve en disant que les gouvernements veulent contrôler leur population patati patata et qui est que maintenant il y a ce Big Pharma qui ne veut pas de l'hydroquine parce que c'est bon marché ça écoute si vraiment il y avait un remède miracle qui était bon marché Big Pharma peut aller se rhabiller d'accord comme je l'ai dit les capitalistes veulent que les gens retournent au travail le gouvernement français le souhaite aussi et Big Pharma n'est pas la seule industrie qui existe en France il y a l'automobile il y a le tourisme il y a l'agriculture tous ces gens là ont beaucoup plus de poids mis en sang beaucoup plus de poids que Big Pharma et évidemment ils ne vont pas comment dirais-je empêcher d'utiliser un remède miracle la raison pour laquelle on hésite à l'utiliser c'est parce qu'il y a plein de scientifiques qui disent non c'est dangereux on n'a pas de preuves les trucs de Raoul ne va rien il y a l'académie de médecine il y a toutes sortes d'académies de scientifiques qui disent ça au gouvernement le gouvernement il est pris entre deux feux mais si on leur disait non non c'est très bien parfait alors ils y iraient évidemment ils l'utiliseraient Big Pharma c'est comme les gens qui croient que la guerre du Golfe a été faite parce que ça augmentait les profits d'Ally Burton Ally Burton n'est pas dans les 100 premières compagnies américaines il ne contrôle pas le gouvernement américain je veux dire il y a toutes sortes de fantasmes à la Gates ou à la Raoul qui se propagent dans la population maintenant ceci dit je comprends que les gens veulent en remettre miracle surtout s'ils sont malades moi j'aurais bien voulu j'ai été malade je ne suis pas sûr que c'est le Covid-19 mais les symptômes étaient là j'ai guéri spontanément donc ça va il n'y a pas de problème mais n'empêche c'était assez moi j'ai une chance je suis pratiquement jamais malade mais là je n'ai vraiment pas de l'eau et c'est le cas évidemment encore plus de gens qui sont hospitalisés parce que les gens qui minimisent le problème le nombre de morts n'est pas très élevé oui mais combien de malades combien de gens hospitalisés combien de gens en réanimation etc ce n'est pas très fréquent pour une simple grippe changeons un petit peu de sujet on avait avec cette crise un petit peu le retour des nations le retour du souverainisme avec la fermeture des frontières avec chacun chaque pays par exemple en Europe menait sa politique sans vraiment de concertation avec les autres pays est-ce que on ne se retrouve pas est-ce qu'avec le coronavirus quand il n'y a pas un grand retour des nations en Europe oui dans l'esprit des gens oui mais tu vois le problème des nations c'est qu'il y a c'est un fait irréductible qu'il existe des peuples différents en Europe c'est différent des Etats-Unis parce qu'il y a une grande différence c'est qu'il y a des langues différentes d'accord si je connais l'allemand je ne connais pas l'italien et vice versa sauf en faisant un effort mais avec le néerlandais et le français en Belgique et à partir du moment il y a des langues différentes ça veut dire que tous les médias que je lis tous les livres que je lis toute la culture que j'ai à l'école etc. se fait dans une autre langue avec d'autres auteurs d'autres références historiques etc. en plus les pays européens il ne faut comme pas oublier on nous parle toujours de l'Holocauste mais on est supposé oublier que ces pays se sont fait la guerre il y a 70-80 ans une guerre très cruelle donc par exemple les français on trouve encore beaucoup de germanophobie en France probablement qu'il y en a aussi en Italie etc. en Europe de l'Est mais il y a aussi du mépris des pays du Nord par rapport au pays du Sud etc. donc tous ces antagonismes c'est comme les flamands et les francophones en Belgique sauf que c'est vraiment encore plus fort et la différence des langues pour moi c'est un obstacle irréductible on ne peut pas tous se mettre à parler anglais à voir tous les jours en anglais tous les livres en anglais toute la culture en anglais Avec cette crise est-ce qu'on n'a pas vu que les gens étaient toujours attachés à leur pays d'un point de vue psychologique ou anthropologique que les citoyens par exemple en Italie se sont tournés vers Rome en Espagne à Madrid etc. les français vers Paris mais pas vers l'Europe pas vers Bruxelles Non, non, bien sûr mais c'est pour ça que l'histoire de construction européenne où la logique de l'euro la logique d'une monnaie unique voudrait qu'il y ait un état unique parce que s'il n'y a pas d'état unique je ne sais pas comment on maintient une monnaie unique si on prend par exemple la lire et c'est d'évaluer si je ne me trompe d'un facteur 4 entre les années 50 et le passage à l'euro par rapport aux francs belges quand de Gaulle a instauré le franc fort parce que avant le franc valait un centime de franc français du nouveau franc il valait un marque quand on est passé à l'euro il valait 3 francs pour avoir un marque donc il y a eu une dévaluation spontanée par dévaluation ou dépréciation peu importe spontanée pendant des années si on dit qu'il y a l'euro on dit non non la lire vaut le marque parité entre taux de change tout ça c'est fixé une fois pour toutes pour l'éternité mais comment est-ce qu'on fait ça ? comment fait-on ça dans un état-nation ? dans un état-nation ça se fait par transfert par exemple entre la région parisienne et la Corrèze qui est plus pauvre parce que il y a les fonctionnaires qui ont les mêmes revenus et patati patata et les transferts parce qu'évidemment aussi les étudiants corréziens qui sont bons vont monter à Paris vont travailler à Paris etc il y a un sentiment national qui fait que ça marche ou l'Italie l'Italie du nord transfère l'argent vers le sud de l'Italie mais le sud de l'Italie fournit aussi l'Italie du nord en travailleurs il y a une unité nationale mais il n'y a pas ça en Europe et c'est pas concevable c'est pas concevable maintenant tout le monde dit oui les allemands sont égoïstes les hollandais sont égoïstes mais ils sont solidaires de leur propre peuple exactement comme les Italiens si les Italiens devaient donner de l'argent je sais pas aux marocains aux algériens ils ne le feraient pas et donc c'est totalement c'est utopique et d'une certaine façon c'est malhonnête de reprocher aux allemands d'avoir une attitude que tout le monde a sauf que dans ce cas-ci ils sont plus riches mais nous aussi on est plus riches que au Vietnam est-ce que c'est à la fin pardon est-ce que c'est à la fin de l'idée d'une Europe fédérale avec le coronavirus j'en sais rien parce que les jeunes d'autopouvoirs ont cette idée ils ne vont pas y renoncer demain j'en sais rien je pense que le problème de l'Europe c'est que c'est une religion d'élite une espèce de religion qui est pratiquement universelle dans les élites et le problème évidemment c'est qu'alors on ne change pas de ça on ne change pas d'illusion très vite et en plus il y a les traités il y a toute la constitution même de l'Europe le fait qu'on ne peut pas changer moi je pourrais bien voir ce qui va se passer après mais je ne vois pas ce qu'il veut par exemple l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne interdit les délocalisations enfin de s'opposer aux délocalisations à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur et même à l'extérieur de l'Europe donc je ne vois pas est-ce qu'on va abolir ce truc non évidemment parce que les Polonais les Roumains ne seraient pas d'accord il faut l'unanimité donc je ne vois pas comment on va annuler ça ni comment on va y désobéir et le problème fondamental c'est celui de la monnaie par exemple je comprends aussi que les Allemands les Hollandais ne veulent pas mutualiser les dettes avec l'Italie parce qu'ils vont dire c'est un puissant franc ça ne va jamais s'arrêter et ils ont raison parce qu'il y a le problème de la monnaie si on devait revenir pour les Italiens à la lire pour les Français etc. évidemment il y aura un choc terrible parce qu'on prendrait 20 ans de dévaluation monétaire d'un seul coup dans la tranche donc évidemment personne n'a envie de le faire mais comme il n'y a pas de solution à terme moi je ne vois pas c'est une impasse terrible une monnaie sans État je ne vois pas comment ça peut fonctionner et je ne vois pas comment on peut réellement surtout maintenant où les gens ont presque tous perdu les illusions dans cette construction européenne construire un véritable État européen oui lors du premier entretien et aussi au début de l'interview tu as parlé un petit peu du libre-échange etc. des menaces que le libre-échange fait peser sur la société sur la dépendance est-ce que ce n'est pas un peu ce qui se passe tu as été un peu prophète est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les masques on n'a pas de masques on doit les importer de Chine ça prend du temps souvent ils ne sont pas de bonne qualité etc. on ne sait pas en produire en Europe alors que d'autres pays beaucoup plus pauvres par exemple je sais qu'en Turquie et au Maroc il y a des masques est-ce que ce n'est pas vraiment bien sûr mais tu vois le problème du libre-échange c'est que si tu as un certain libre-échange entre pays plus ou moins comparables mettons entre la Belgique et les Pays-Bas ou avec même l'Allemagne etc. ça ce n'est pas encore trop grave mais si tu le fais avec des pays radicalement différents en termes de salaire en termes de niveau de développement etc. alors c'est toujours avantageux d'aller faire construire des choses là-bas toujours je veux dire il y a juste les coiffeurs et les manicures et je ne sais pas certaines bureaucraties qu'on ne peut pas délocaliser mais en principe on peut tout délocaliser enfin on ne le fait pas mais tendanciellement c'est ce vrai qu'on entend et aux Etats-Unis ça a été très très loin et ce n'est pas les méchants chinois qui ont volé les emplois des américains comme disent Trump et compagnie c'est des capitalistes américains qui ont délocalisé pour augmenter leurs profits est-ce que c'est la fin du libre-échange généralisé ? je pense que le problème c'est qu'en absence de force politique préimposée changement je ne vois pas ce changement c'est ça le problème c'est que les changements ne viennent pas parce que les élites se rendent compte qu'il y a un problème parce que le rapport de force c'est force à changer alors je vois pas ce rapport de force mais je pense effectivement que rationnellement on voit les effets de la désindustrialisation moi je suis même étonné que des pays comme les nôtres enfin je veux dire quand il y a eu la guerre de 1914 je n'étais pas là mais je pense qu'on s'est mis à construire à produire des canons des fusils en grande quantité pourquoi on n'a pas fait ça dès le mois de février avec les masques c'est quand même compliqué les tests etc je ne comprends même pas je n'arrive pas à imaginer le degré de sous-développement dans lequel on est arrivé et non seulement de sous-développement économique mais d'incompétence de la part des dirigeants c'est assez surréaliste et donc moi je suis assez je suis effaré moi je souhaite une Europe indépendante des Etats-Unis pour commencer et en paix avec le reste du monde mais je ne souhaite pas d'une catastrophe absolue pour le peuple européen il ne faut pas exagérer est-ce qu'on n'assiste pas au déclassement de l'Occident qui était numéro 1 déjà depuis plusieurs siècles et qui aujourd'hui commence à devenir numéro 2 c'est évident c'est évident par rapport à l'Asie c'est évident et ce sera évident de plus en plus par rapport au reste du monde et le problème n'est pas pour moi ça ne me dérange pas mais ce qui me dérange c'est qu'on est incapable de s'y adapter on est incapable de l'accepter on est incapable d'avoir la modestie de se rendre compte de ça tu sais il y avait encore beaucoup d'arrogance deux courtisanes de Louis XIV dont j'ai oublié le nom qui se rencontraient dans l'escalier à Versailles et l'une était plus ou moins en disgrâce et l'autre montait alors l'une dit à l'autre vous montez je descends je pense qu'on devrait dire ça au Chinois mais par exemple si tu veux une anecdote tu me dis que je suis j'avais écrit à l'époque où j'étais fréquentable pour le Parti Socialiste chercher des idées nouvelles j'avais écrit un petit texte sur la nécessité du protectionnisme on ne pense pas qu'ils l'ont vu mais à l'époque ils cherchaient de demander à des intellectuels de donner des idées il y a très longtemps j'avais écrit que les Chinois quand on voulait restreindre leurs importations je l'ai dit ça dans l'autre interview mais quand on voulait restreindre leurs importations en textile ils disaient il faut vendre 800 millions de chemises pour acheter un Airbus et j'avais dit le jour ils font des Airbus qui fera nos chemises et je sais que dans une revue j'ai répété ça plusieurs fois et je sais dans une revue où ils l'ont mis les gens ont dit ils n'ont jamais pensé un Airbus moi j'ai répondu non bien sûr ils vont vous donner un nom chinois mais je veux dire c'est du mépris c'est incroyable ils sont en avance dans les technologies quantiques ils sont en avance dans plein de trucs dans les trains à grande vitesse c'est encore de l'arrogance on dit qu'il ne faut pas être raciste mais qu'est-ce qu'on trouve le plus raciste que ça ? c'est encore de l'arrogance les gens n'arrivent pas à intérioriser au niveau mental le fait que l'Occident ne soit plus numéro 1 qu'elle est numéro 2 c'est-à-dire que les japonais oh ils copient les chinois oh ils copient ben ils ne font pas que oui ils copient pour commencer ça c'est vrai mais après évidemment ils innovent et il n'y a aucune raison de penser que ça va s'arrêter au contraire ça va s'accélérer en plus on vit dans une société où dès que quelqu'un fait une phrase sur l'immigration ou sur les immigrés etc il est dénoncé comme raciste moi je veux bien mais le racisme le plus massif dans le discours c'est l'attitude par rapport à la Chine la Russie l'Iran etc il n'y a pas de comparaison entre le type qui dit ouais les émeutes ils exagèrent ils ne sont pas chez eux ou je ne sais pas des trucs ce genre de trucs que tu trouves que je n'approuve pas que je ne reprends pas c'est rien comparé au discours anti-chinois oui il y a l'auteur singapourien Kishore Maboubani qui parle souvent de ça dans ses livres de l'arrogance occidentale etc oui bien sûr bien sûr il y a quoi ce différent du racisme je veux dire c'est vraiment je trouve c'est vraiment je trouve la situation est vraiment catastrophique on ferait bien de changer de logiciel mais bon c'est difficile d'en discuter c'est difficile de changer les mentalités les gens on a dit vous êtes pour la dictature chino mais non on regarde les faits c'est tout quand ça t'est fait personne ne dit le droit de l'homme mangez-le les droits de l'homme on verra ce qu'il y a en fait si je voulais savoir est-ce que tu penses qu'il y aura un monde avant et après le coronavirus quand tu vois qu'il y a une majorité de français qui sont pour un gouvernement du non national la France c'est comme le pays des gilets jaunes c'est le pays où il y a eu les grèves il n'y a rien d'autre en Europe je ne le crois pas beaucoup je crois que ça va continuer comme avant que ça ne va rien changer les discours vont changer certainement mais Macron a déjà changé de discours mais qu'est-ce qui supposons qu'on veuille s'opposer aux délocalisations c'est interdit par les traités européens comment on va faire les traités européens ne vont pas être mis appliqués à un moment donné si un président français qui dit moi je remets en cause l'euro le libre-échange etc je veux renégocier tout ça qu'est-ce que va faire la commission européenne madame Van der Leyen elle ne va pas ils ne négocient pas uniquement avec la commission ils doivent négocier avec l'ensemble des pays européens l'euro il ne peut rien y toucher parce que les allemands ne voudront pas les dévaluer mais qui va faire la guerre à la France par exemple c'est pas l'Allemagne qui n'a pas d'armée c'est pas non 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 ça c'est ce que disait Chirac ils ne vont pas envoyer des chars voilà c'est ça il avait raison on n'a pas envoyé des chars en Grèce on n'a pas envoyé des chars en Grèce je veux dire c'est moins on dit que c'est un pays mais la Grèce c'est pas la France non plus non mais la France n'a pas tant d'atouts elle n'est pas très forte elle n'est pas si forte que ça parce qu'économiquement elle est assez ruinée donc c'est pas moi il faudrait d'abord qu'il y ait une président qu'il y ait cette volonté or je ne sais pas qui il a et puis il y aurait une énorme si c'était Mélenchon Marine Le Pen il y aurait une énorme opposition interne il y aurait tous les médias sur le dos c'est vraiment pas si simple moi je ne vois pas ça je ne vois pas ça dans les cartes et je ne vois pas ça avec Macron je ne vois pas ça avec le gouvernement belge etc il faudrait continuer business à ce jeu c'est pas des problémistes parce qu'il n'y a pas de force encore une fois c'est pas parce que le système a démontré il l'avait démontré aussi en 2008 avec la crise financière mais il n'y a pas eu grand changement après le système montre ses limites que les limites vont être qu'on va remédier aux limites je vais te donner des remèdes des diverses remèdes que des personnalités ou sur les réseaux sociaux qui circulent contre le coronavirus tu me dis si pour toi c'est un remède ou pas apparemment le Roquefort serait un remède contre le coronavirus puisque le professeur Raoult aurait utilisé des substances du Roquefort pour lutter contre ça ça a vraiment circulé sur Facebook est-ce que pour toi c'est un remède ou pas ? ma réponse pour tout c'est que ça doit être contesté le thé vert est peut-être un remède il faut le tester le Roquefort je serais très heureux c'était le cas parce que j'en mange beaucoup mais peut-être c'est pas bon pour ma santé en fait tu devrais peut-être augmenter la dose pour soigner le problème avec toutes ces questions la réponse sera la même pour tout testant 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 et aussi apparemment d'autres aliments qui protègent contre le coronavirus il y a l'ail qui protège contre ça et le citron aussi apparemment je suis très heureux si c'est le cas en théorie je ne le crois pas parce que tous les remèdes naturels il faut les tester il y a aussi Trump apparemment qui a d'énormes compétences en médecine tu en as parlé tantôt un petit peu il a dit puisque le coronavirus ne supporte pas le soleil apparemment il a dit alors pourquoi pas essayer de frapper le corps humain avec une forte lumière une lumière énorme pour détruire le coronavirus j'y connais rien mais il y a des gens parmi ces défenseurs qui disent que ça c'est une technique qui est parfois utilisée je ne sais pas j'en sais rien j'en sais rien mais a priori j'en sais rien alors l'histoire de Lou Javel ça je ne sais pas s'il l'a vraiment dit ce n'est pas tout à fait clair ces défenseurs disent qu'il ne l'a pas vraiment dit puis après il y a des gens qui l'ont injecté il y a eu des gens qui ont été malades il y a des gens enfin c'est une histoire compliquée comme je dis le problème fondamental même s'il donne de bonnes recommandations ce n'est pas à lui de le faire ce n'est pas un lading lui il essaie d'en profiter et de se donner le beau rôle c'est au scientifique de faire ça apparemment il aurait oui il aurait posé la question pourquoi pas injecter du désinfectant dans les poumons des malades oui j'essaie voilà pour lutter contre le coronavirus est-ce qu'il a dit en plaisantant après il l'a dit en plaisantant bon moi ça ne m'intéresse pas je veux dire même en plaisantant ce n'est pas sérieux de dire ça en pleine crise quand les Etats-Unis sont au pic de la pandémie surtout les gens mais évidemment on va dire c'est les médias qui l'ont repris qui l'ont fait de la publicité je te dis qui se taisent sur les questions scientifiques point à la ligne il y a un autre président qui apparemment qui a un remètre contre le coronavirus c'est le président Malgache ils ont fait une tisane à base de plantes de plantes naturelles et ce remède il le distribue à la population et le président Malgache en a même bu en disant voilà c'est très bon ça va lutter contre le coronavirus t'en penses quoi ? on joue que tout le reste c'est possible c'est possible mais il faut tester c'est l'artissima ou quoi c'est ça ? voilà oui c'est un petit peu c'est à base d'artissimia et d'autres plantes Malgache naturelle tout est naturel enfin tout est artificiel et tout est naturel tout est chimique il y a une inflation de médecins dans le monde tu n'as pas remarqué même des présidents qui ne sont pas du tout médecins monsieur et madame tout le monde une inflation de médecins plein de gens deviennent spécialistes en faisant un petit tour sur internet oui ça c'est vrai pas besoin de faire médecine aujourd'hui on économise tout ça en allant sur Facebook ou Twitter mais comme je dis moi de toute façon sur l'idée que les gouvernements ont une intention néfaste en faisant monter la peur etc il faudrait m'expliquer pourquoi diable veut-il faire ça il n'y a pas de danger au contraire ils irritent leur population mais sinon il n'y a pas de danger né électoral né révolutionnaire dans les pays occidentaux pour l'instant mais c'est un fantasme et un fantasme toujours du retour du fascisme de l'idée d'une surveillance généralisée de l'idée que les états veulent tout contrôler etc alors qu'en fait ils contrôlent de moins en moins et c'est très délibéré mais aujourd'hui on parle pour le déconfinement on dit voilà il faudra télécharger une application comme ça on pourra nous suivre etc aujourd'hui ça commence à devenir officiel le gouvernement parle de plus en plus donc quand même il y a quand même une peur par rapport à la liberté à la liberté des gens est-ce que tu n'as pas cette crainte un peu ou pas du tout non moi je serais très content d'avoir une application qui me permet de savoir si je suis prêche de gens infectés ou pas ou si je suis infecté et désinfecté que je le suis si c'est ça alors on me dit ils vont contrôler nos données personnelles mais c'est quoi ma banque ils peuvent la contrôler comme ils veulent il y a des gens qui n'arrêtent pas de raconter leur vie privée sur Facebook et puis qui ont peur que l'état les surveille je veux dire tu vois cette surveillance généralisée c'est nouveau lié au mythe que les gens sont prêts à se révolter et qu'on va les empêcher de se révolter et en fait ça inhibe les gens qui pourraient faire un travail parfaitement légal la campagne de Corbyn était légale la campagne de Sarder c'était légale des millions de gens se sont impliqués là-dedans et ils ont été vaincus par des moyens qui existaient il y a un siècle d'accord la médisance donc si tu veux la surveillance généralisée ne joue pas un rôle si maintenant je veux vraiment faire des activités révolutionnaires aéroterroristes je dis si en mon cas attention à ce qu'il y a mais alors évidemment je fais comme en résistance pendant la guerre c'est-à-dire je communique par messager humain je n'utilise pas le téléphone internet et on se réunit dans des endroits publics dans des parcs je ne pense pas que la surveillance généralisée peut éviter de savoir ce que tu dis à ce moment-là or c'était comme ça que la résistance fonctionnait et le fait qu'il y a des attentats terroristes commis par des fichiers S bon au moins maintenant et ce n'est pas délibéré de la part de l'État de ne pas les dévouer c'est que ces gens-là probablement utilisent ces méthodes-là ils ne se téléphonent pas en disant Ahmed allez on va faire un akmanta tu vois c'est le gros pas non et donc parce qu'on était des gens de son surveiller les groupes sont infiltrés toutes ces méthodes tu sais quand Ho Chi Minh vivait à Paris il allait souvent à la bibliothèque nationale pour lire des livres il disait tout ce qu'il pouvait lire sur le Vietnam et la police savait tous les livres qu'il consultait ils le suivaient à la trace ils savaient tout ils allaient après ils demandaient aux bibliothécaires qu'est-ce qu'il a lu etc ça n'a pas empêché l'independance du Vietnam pendant des années après il a été en prison en Chine il a été plus ou moins mis au placard à Moscou etc ça ne l'a pas empêché donc tout dépend de la détermination de l'organisation de l'idéologie etc mais pas la surveillance généralisée on peut la vaincre si on veut donc il n'y a pas vraiment les gens qui appellent la révolution sur Facebook bien sûr l'État est au courant mais c'est aussi qu'ils ne sont pas dangereux la preuve c'est qu'ils ont plus la révolution sur Facebook moi je ne trouve pas ça un truc essentiel je suis désolé et je pense que ça renforce les fantasmes de la montée du fascisme moi j'entends bien la montée du fascisme depuis que j'étais étudiant quand j'étais étudiant il y avait la fascisation de l'État je ne vois pas que l'État est plus fasciste aujourd'hui comme à l'époque ce qu'il y a c'est qu'évidemment dans les États libéraux on a de la répression des travailleurs des grèves etc de la contestation des mouvements pacifiques tout ça s'est réprimé mais ça l'a toujours été c'est l'essence même du libéralisme le libéralisme est devenu l'idéologie du statu quo de la domination de classe etc au XVIIe ou XVIIIe siècle c'était différent mais maintenant c'est devenu ça et évidemment ils acceptent que l'État réprime qu'on met Assange en prison etc mais ce n'est pas pour ça qu'ils s'intéressent à savoir ce que j'ai mangé hier soir ou ce que j'ai regardé à la télévision et ils n'ont pas les moyens parce qu'in fine si tu veux même avec l'intelligence artificielle il faut qu'à un moment donné des êtres humains regardent ces données ils peuvent évidemment regarder toutes les données qu'ils récoltent donc qu'est-ce qu'ils en font j'en sais rien évidemment ils vont cibler les groupes terroristes les groupes gauchis etc mais ils l'ont toujours fait ils l'ont toujours fait les écoutes téléphoniques ça ne date pas d'hier et si on s'intéresse à savoir ce que tu as mangé hier ça ne les intéresse pas donc finalement ce qui les intéresse c'est évidemment des gens qui vont dire bon on va mettre une bombe à tel endroit ça c'est vrai mais s'ils disent ça au téléphone c'est qu'ils disent encore je disais est-ce que tu n'as pas peur par exemple de l'alliance entre l'intelligence artificielle et le big data par exemple je ne sais pas que ça peut être utilisé pour l'état pour de mauvaises raisons je ne sais pas le problème c'est qu'on se focalise toujours sur l'état mais là où c'est utilisé évidemment tu le vois avec Google tu le vois avec Facebook etc c'est pour te proposer des publicités ils contrôlent tes goûts si je vais à un endroit tout de suite on va me demander ce que j'en pensais si je vais manger quelque part on va me proposer d'aller en vacances à un endroit où je suis passé etc ça me remerde mais ça c'est le à mon avis c'est la vraie utilisation l'état en tant que tel ça en fiche ça dépend de l'état évidemment mais si tu prends l'état au sens des tribunaux des lois des gouvernements etc à mon avis ils s'en fichent et les gilets jaunes par exemple qu'est-ce qu'on a fait il y a eu les campagnes de presse il y a eu le fait qu'on a joué la montre il y a eu le fait qu'on s'en est foutu c'est la même chose avec les grèves etc on fait des semblants de concessions qu'on n'en fait pas vraiment et ça c'est des méthodes vieilles comme le monde ça date de toute l'histoire du libéralisme on ne peut pas dire Frontier par exemple qui a réprimé la commune de Paris il n'était pas fasciste il n'était pas un peu républicain en France mais ce qu'on appellerait libéral ailleurs et ils ont quand même eu pas mal de monde donc si tu veux Clémenceau Clémenceau a aussi tiré sur des ouvriers en grève je veux dire c'est quelque chose si tu veux qui fait partie de l'histoire des classes dans des régimes formellement libéraux Parfait en tout cas merci beaucoup Jean Bricmont je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter quelque chose que tu aimerais dire que tu n'as pas dit Écoute il y a souvent des choses que je n'ai pas dites mais je pense que j'en ai dit assez Merci à tous merci de nous avoir écoutés je vous conseille aussi de visionner notre premier entretien avec Jean Bricmont et à la fois prochaine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501